Et clairement quand vous allez voir le résultat, vous allez me dire Il sonne, là tu nous pond un fake Oh merde, quel con, 0,50 Et donc observez bien, on va mélanger les deux solutions ensemble Et d'un coup, en un millième de seconde PAF ! 3, 2, 1 T'as remis Et voilà il faut apprendre à jouer aussi peut-être Purée, vas-y, cheat là J'allais faire un full team C'est moi Rampage Pas trop Eh oui mon gars, je vais t'apprendre à jouer Mais Mais c'est pas possible Mais c'est pas possible Mais quel abruti Mais t'es vraiment différent toi Bonjour à tous les amis Et bienvenue sur Edison Bienvenue en ce mercredi hivernal Qui dit mercredi, dit journée de centre aéré pour nos marmots Qui dit journée de nourrice pour nos petits bambins Mais qui dit aussi journée de chimie sur la chaîne YouTube En effet, on va repousser les limites de la chimie On va gravir les sommets de l'incroyable Avec cette vidéo d'aujourd'hui les amis Et bien évidemment, juste avant que la vidéo ne commence N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pour me témoigner de votre soutien Et Maxime, tu le sais bien aujourd'hui On va démontrer la réaction de l'horloge Alors s'il te plaît mon bon Maxime, fais-nous apparaître une horloge de like ici présente La réaction que nous allons reproduire aujourd'hui S'appelle la réaction de l'endolte C'est une réaction d'horloge à l'iode Qui vise justement à afficher la cinétique chimique en action Elle a été découverte par Hans Heinrich en 1886 Yo, isli buddiche ? Deux solutions incolores vont être mélangées Et au début, il n'y a aucune réaction visible Après un court laps de temps, vous allez le voir Le liquide va passer soudainement à une nuance de bleu foncé En raison de la formation d'un complexe triodur amidon Et clairement, quand vous allez voir le résultat, vous allez me dire Il y sonne, là tu nous pond un fake Un bon petit oeuf de poule de fake Je mettrais un bruit de poule ? Non, non, mais encore une fois, un bruit de tyrannosaure, c'est plus adéquat Vous allez voir, on a investi encore une fois dans des produits chimiques Complètement what the fuck Qui ne se trouvent potentiellement pas dans notre assiette Clairement pas dans notre assiette d'ailleurs Parce que si vous les ingérez, c'est la mort assurée On va commencer par le méta-bisulfite de sodium Ensuite de ça, un petit flacon Ma foi, plutôt sympathique au visuel De l'iodate de potassium Et enfin, dernier élément indispensable dans cette réaction De la fécule de pomme de terre Sans qui cette réaction justement ne pourrait pas se produire C'est parti ! On a deux solutions à préparer les amis Et pour cela, on a besoin d'être au millimètre près Au gramme près C'est la raison pour laquelle on a investi dans une petite balance de précision Donc dans cette première solution, ce premier Erlenmeyer On verse tout d'abord 80ml d'eau bouillante Et ce qui est parfait justement pour peser C'est que les millilitres, c'est comme les grammes Du coup, on s'embête pas Putain mais tes termes chimiques sont catastrophiques Donc 80ml, normalement, correspond à 80g Dites-moi en commentaire si je me trompe Et voilà ! Et ça c'est brusant ! Ensuite de ça, on va rajouter 0,6g de fécule de pomme de terre 0,6g, je peux vous dire qu'on va être précis Parce que c'est un ou deux grains Pour rappel, l'amidon est une molécule qui stocke de l'énergie Vous avez vu encore mes capacités de réflexion en physique chimie Et en SVT, durant ces années de lycée Là je peux vous dire que c'est pas comme dans l'Elephant to Space Tout vous pouvez verser à main nue dans un seau Des quantités astronomiques de liquide Là c'est vraiment de la pâtisserie qu'on va faire les amis Alors 0,6g, c'est incroyable ! Mon souffle déjà, t'arrives à 0,6g Parce que tu rejettes de l'air Et ça a une masse, même si elle est légère Ça a une masse Oui mais arrête de toujours tout expliquer C'était pour animer la vidéo Ça y est Ah ! Encore un de moins ! Ma dernière photo n'a visiblement pas plu à tout le monde Et enfin 0,38g de métabisulfite de sodium C'est bien c'est pas chiant à préparer ça Oh merde, quel abruti Donc là on remet la tare pour être de plus en plus précis 0,38g, attention c'est parti Oh merde, quel con, 0,50 C'est pas grave, on a notre première solution qui est prête On va mélanger doucement comme ça J'ai pas de mélangeur Maxime, peux-tu s'il te plaît Me donner la pique à barbecue Et comme justement l'indique le célèbre proverbe Autant avoir sur soi des piques à barbecue Pour réaliser des réactions de l'horloge Voilà, et maintenant dans la solution B On va mettre 200ml d'eau bouillante Dans lequel maintenant on va rajouter 1,4g d'iodate de potassium Putain c'est chaud C'est de l'eau bouillante Bah oui Maxime, mais c'est quand même chaud Vous le voyez, le caméraman est d'excellent montage Mais ultra terre à terre et c'est ça qu'on aime 1,4g les amis, c'est parti 1,4 c'est pas 2 C'est con encore ça Tout à l'heure tu devais mettre 0,38, t'as mis 0,50 Oh pardon, excuse-moi, c'est vrai que je suis pressé avec mes bras Mais prends la place, mets-toi devant l'objectif T'as raison, c'est facile, c'est pas stressant Attention, 1,4g T'as mis combien ? 8g On va recommencer Et donc la dernière étape avant justement le mélange des deux On remélange la deuxième solution Et on attend que ça refroidisse Pour mixer justement les deux solutions ensemble Pour avoir la réaction extraordinaire les amis Donc voilà, le moment fatidique est arrivé les amis Je vais mettre ça autour de moi Pour que vous voyez justement mieux Vous le voyez sur la caméra qui est juste sur la table Voilà, comme ça il y a un meilleur fond que si c'est tout noir Vous ne verrez pas la réaction du coup Et donc observez bien On va mélanger les deux solutions ensemble Et d'un coup, en un millième de seconde PAF ! Le liquide transparent va devenir complètement noir Voir bleu, plutôt foncé Allez, pas de fail, pas de fail Pas de fail, pas de fail Je t'en supplie, pas de fail Pas de fail Oh la vache Oh oui, oui c'est une réussite C'est une réussite Oh je suis hyper content Yes Oh c'est génial De la belle encre de Chine C'est magnifique Et je vais tout de suite vous expliquer la réaction scientifique qui s'est passé Et après on va réaliser encore une fois cette expérience mais différemment vous allez voir Dans cette réaction, l'iodate de potassium et le métabisulfite de sodium réagissent pour former de l'iode La solution d'amidon sert d'indicateur de la fin de la réaction en formant un complexe amidon-iode de couleur bleu foncé Le temps de réaction peut ainsi être mesuré en notant le temps jusqu'à l'apparition de la couleur bleue pour chaque essai Et c'est ça qui va être amusant maintenant On va mettre plusieurs solutions, on va mettre plusieurs vers Et on va les mettre les uns à la suite des autres En plus de créer un effet visuel impressionnant Vous allez voir, ça risque d'être le feu encore une fois Et Maxime pour l'occasion, rajoute-moi un bon green screen de feu Qui fait que je m'enflamme Oh, c'est chaud On va réitérer l'expérience maintenant En mettant trois fois la dose qu'on a mis juste avant Et comme vous le voyez c'est une expérience un peu dark Ça devient tout dark Je me transforme en petit gangster En mettant ma capuche On reprend l'opération On remet la tare Et ce coup-ci on va mettre 80 ml x 3 Ce qui nous amène à 240 ml 0,38 x 3 1,14 Je suis excellent maintenant Bon, c'est parti pour le bouquet final Et j'entends déjà derrière votre écran Ceux qui crient au fake C'est la raison pour laquelle Durant la dernière expérience Je vais chanter une chanson enfantine les amis Comme ça il n'y aura pas de coupure au montage Vous allez voir que ce sera du pur délice Maxime, tiens-toi prêt en face 3 2 1 C'est parti les amis Pour la Cloque Yodin Reaction Tout de suite sur la chaîne Ça va être beau Ça va être très beau Attention mon pat T'es prêt Les amis dans quelques secondes Vous allez voir S'il vous plaît pas de fail Pas de fail Attention 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 Allez 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 Dis moi que ça marche Allez Oui 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 Excusez-moi Excusez-moi d'avoir pulvérisé vos écouteurs les amis Mais c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo J'espère que vous avez apprécié cette réaction chimique La réaction de l'endolte La réaction de l'horloge Si on peut l'appeler ainsi J'ai adoré la faire Ça a été un petit peu tonitru en termes de préparation Mais on est finalement arrivé au résultat final Et c'est là-dessus qu'on se quitte les amis Très bonne soirée à vous Dormez bien N'oubliez pas d'apprendre la chimie N'oubliez pas de bien doser le métabisulfite de sodium Très bonne soirée à vous Dormez bien Allez bien c'est important Et surtout N'oubliez pas d'innover Ciao